Deuxième partie de l'histoire Un cocher qui marchait derrière lui, entendit et demanda « Qui es-tu ? » « Je ne sais pas, » répondit le garçon. Le cocher reprit « D'où viens-tu ? » « Je ne sais pas, » rétorqua le jeune homme. « Qui est ton père ? » « Je n'ai pas le droit de le dire. » « Que marmonnes-tu sans cesse dans ta barbe ? » « Hé ! » répondit le garçon. « Je voulais frissonner, mais personne ne peut me dire comment j'y arriverai. » « Cesse de dire des bêtises, » reprit le cocher. « Viens avec moi. » Le jeune homme accompagna donc le cocher et, le soir, ils arrivèrent à une auberge avec l'intention d'y passer la nuit. En entrant dans sa chambre, le garçon répéta à haute et intelligible voix « Si seulement j'avais peur ! Si seulement je savais frissonner ! » L'hébergiste l'entendit et dit en riant « Si vraiment ça te fait plaisir, tu en auras sûrement l'occasion chez moi. » « Tais-toi donc ! » dit sa femme. « À être curieux, plus d'un a déjà perdu la vie. » « Et ce serait vraiment dommage pour ses jolis yeux s'il ne devait plus jamais voir la lumière du jour. » « Mais le garçon répondit. » « Même s'il fallait en arriver là, je veux apprendre à frissonner. » « C'est d'ailleurs pour ça que je voyage. » Il ne laissa à l'aubergiste ni trêve ni repos jusqu'à ce qu'il lui dévoilât ses sons secrets. « Non loin de là, se trouvait un château maudit, dans lequel il pourrait certainement apprendre ce que c'était d'avoir peur, en y passant seulement trois nuits. » « Le roi avait promis sa fille en mariage, à qui tenterait l'expérience, et cette fille était la plus belle qui ait jamais vue sous le soleil. » « Il y avait aussi au château de grands trésors gardés par de mauvais génies, dont la libération pourrait rendre un pauvre très riche. » « Il y a des gens qui étaient déjà entrés au château, mais personne n'en était jamais ressorti. » Le lendemain, le jeune homme se rendit auprès du roi. « Si vous le permettez, je voudrais bien passer trois nuits dans le château. » Le roi l'examina, et comme il lui plaisait, il répondit. « Tu peux me demander trois choses, mais aucune d'elles ne saurait être animée, et tu pourras les emporter avec toi au château. » Le garçon dit alors. « Eh bien, je vous demande du feu, un tour, et un banc de ciseleurs avec un couteau. » Le jour même, le roi fit porter tout cela au château. À la tombée de la nuit, le jeune homme s'y rendit, alluma un grand feu dans une chambre, installa le tabouret avec le couteau tout à côté, et s'assit sur le tour. « Ah, si seulement je pouvais frissonner, dit-il, mais ce n'est pas encore ici que je saurais ce que c'est. » Vers minuit, il entreprit de ranimer son feu, et comme il soufflait dessus, une voix retentit tout à coup dans un coin de la chambre. « Ouh, miaou, comme nous avons froid ! » « Bande de fou ! » s'écria-t-il. « Pourquoi hurlez-vous comme ça ? » « Si vous avez froid, venez ici, asseyez-vous près du feu et réchauffez-vous. » À peine eut-il prononcé ces paroles, que deux gros chats noirs, d'un bond formidable, sautèrent vers lui, et s'installèrent de part et d'autre du garçon, en le regardant d'un air sauvage, avec leurs yeux de braise. Quelques temps après, s'étant réchauffés, ils dirent, « Si nous jouions aux cartes, camarades, pourquoi pas ? » répondit-il, « Et montrez-moi d'abord vos pattes. » Les chats sortirent de leurs griffes. « Hola ! » dit-il, « Que vos ongles sont longs ! Attendez, il faut d'abord que je vous les coupe. » Il les prit par la peau du dos, les posa sur l'étau, et leur y coinça les pattes. « J'ai vu vos doigts ! » dit-il, « J'en ai perdu l'envie de jouer aux cartes. » Il les tua et les juta par la fenêtre dans l'eau d'un étang. À peine s'en était-il ainsi débarrassé, que de tous les coins et recoins sortirent des chats et des chiens, tous noirs, tirant des chaînes rougies au feu. Il y en avait tant et tant qu'il ne pouvait leur échapper. Il criait affreusement, dispersait les brandons du foyer, piétinait le feu, essayait de l'éteindre. Tranquillement, le garçon les regarda faire un moment. Quand il en eut assez, il prit le couteau de Ciseleur et dit, « Dégarpissez, canaille ! » Il se mit à leur taper dessus. Une partie des assaillants s'enfuit. Il tua les autres et les jeta dans l'étang. Puis il revint près du feu, leur anima en soufflant sur les braises et se réchauffa. Bientôt, il sentit ses yeux se fermer et eut envie de dormir. Il le regarda autour de lui et vit un grand lit dans un coin. « Voilà ce qu'il me faut, dit-il. » Et il se coucha. Comme il allait s'endormir, le lit se mit de lui-même à se déplacer et à le promener par tout le château. « Très bien, dit-il. Plus vite. » Le lit partit de rechef comme si une demi-douzaine de chevaux y étaient attelés, passant les portes, montant et descendant les escaliers. Et tout à coup, il versa sang dessus-dessous et hop ! Et le garçon se retrouva par terre avec comme une montagne par-dessus lui. Il se débarrassa des couvertures et des oreillers, se faufila de dessous le lit et dit que ceux qui veulent se promener se promènent. Et il se coucha auprès du feu et dormit jusqu'au matin. Le lendemain, le roi s'en vint au château. Quand il vit le garçon étendu sur le sol, il pensa que le fantôme l'avait tué. Il murmura « Quel dommage pour un si bel homme ! » Le garçon l'entendit, se leva et dit « Je n'en suis pas encore là. » Le roi s'étonna, se réjouit et lui demanda comment les choses s'étaient passées. « Très bien. Voilà une nuit découlée. Les autres se passeront bien aussi. » Quand il arriva chez l'aubergiste, celui-ci ouvrit de grands yeux. « Je n'aurais jamais pensé, dit-il, que je te reverrai vivant. » « As-tu enfin appris à frissonner ? » « Non, répondit-il. » « Tout reste sans effet. Si seulement quelqu'un pouvait me dire comment faire. » Pour la deuxième nuit, il se rendit à nouveau au château, s'assit auprès du feu et reprit sa vieille chanson. « Ah, si seulement je pouvais frissonner. » À minuit, on entendit de bruits étranges. D'abord doucement, puis toujours plus fort, puis après un court silence. Un grand cri. Et la moitié d'un homme arrivant par la cheminée tomba devant lui. « Oh là ! » cria-t-il. « Il en manque une moitié, ça ne suffit pas comme ça. » Le vacarme reprit. On tempétait, on criait, et la seconde moitié tomba à son tour de la cheminée. « Attends, dit le garçon. Je vais d'abord animer le feu pour toi. » Quand il l'eut fait, il regarda à nouveau autour de lui. Les deux moitiés s'étaient rassemblés et un homme d'affroise humaine s'était assis à la place qu'occupait le jeune homme auparavant. « Ce n'est pas ce que nous avions convenu, dit-il. Ce tour est à moi. » L'homme voulut l'empêcher de s'y asseoir, mais il ne s'en laissa pas compter. Il le repoussa avec violence et reprit sa place. Beaucoup d'autres hommes se mirent alors à dégringoler de la cheminée, les uns après les autres, et les apportaient neuf tibias, neuf têtes de mort, avec lesquelles ils se mirent à jouer au qui. Le garçon eut envie d'en faire autant. « Dites, pourras-je jouer aussi ? » « Oui, si tu as de l'argent. » « J'en ai bien assez, répondit-il. Mais vos boules ne sont pas rondes. » Il prit les têtes de mort, s'installa à son tour et en fit de vraies boules. « Comme ça, elles rouleront mieux, dit-il. En avant, on va rire. » Il joua et perdit un peu de son argent. Quand sonna une heure, tout avait disparu. Au matin, le roi vint au renseignement. « Que t'est-il arrivé cette fois-ci ? » demanda-t-il. « J'ai joué au qui, répondit le garçon, et j'ai perdu quelques deniers. » « Tu n'as donc pas eu peur ? » « Hé ! Non ! » dit-il. « Je me suis amusé. Si seulement je savais frissonner. » La troisième nuit, il s'assit à nouveau sur son tour et dit tristement. « Si seulement je pouvais frissonner. » Quand il commença à se faire tard, six hommes immenses entrèrent dans la pièce portant un cercueil. « Hé ! Hé ! Hé ! » dit le garçon. « Voilà sûrement mon petit cousin qui est mort il y a quelques jours seulement. » « Tu dois, il fit signe au cercueil et s'écria. » « Viens, petit cousin, viens ! » Les hommes posèrent la bière sur le sol. « La bière, c'est le cercueil. » Il s'en approcha et souleva le couvercle. Un mort y était allongé. Il lui toucha le visage. Il était froid comme de la glace. « Attends ! » dit-il. « Je vais te réchauffer un peu. » Il allait là près du feu, s'y réchauffa la main et posa sur la figure du mort. Mais celui-ci restait tout froid. Alors il le sortit du cercueil, s'assit près du feu et l'installa sur ses genoux en lui frictionnant les bras pour établir la circulation du sang. Comme cela ne servait à rien, il songea tout à coup qu'il suffit d'être deux dans un lit pour avoir chaud. Il porta le cadavre sur le lit, le recouvrit et s'allongea à ses côtés. Au bout d'un certain temps, le mort se réchauffa et commença à bouger. « Tu vois, petit cousin, » dit le jeune homme, « ne t'ai-je pas bien réchauffé ? » Mais le mort, alors se leva et s'écria, « Maintenant, je vais t'étrangler ! » « De quoi ? » dit le garçon. « C'est comme ça que tu me remercies ? » « Retourne au cercueil. » Il le ceintura et le juta dans la bière en refermant le couvercle. Les six hommes arrivèrent alors et l'emportèrent. « Je ne réussis pas à frissonner, » dit-il. « Ce n'est décidément pas ici que je la prendrai. » À ce moment précis, entra un homme plus grand que tous les autres et qu'avait une mine effrayante. Il était vieux et portait une longue barbe blanche. « Pauvre diable ! » lui dit-il. « Tu ne tarderas pas à savoir ce que c'est de frissonner. Tu vas mourir. » « Pas si vite, » répondit le garçon. « Pour que je meure, il faudrait d'abord que vous me teniez. » « Je finirai bien par t'avoir, » dit le monstrueux bonhomme. « Tout doux, tout doux, ne te gonfle pas comme ça. Je suis aussi fort que toi, et même bien plus fort. » Il le conduisit... « C'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on verra, » dit le vieux. « Si tu es plus fort que moi, je te laisserai partir. » « Bien, essayons. » Il lui conduisit par un sombre passage dans une forge, prit une hache d'un seul coup, en enfonça une enclume dans le sol. « Je ferai mieux, » dit le jeune homme, en s'approchant d'une autre enclume. Le vieux se plaça à côté de lui, et sans prendre sa barbe blanche, le garçon prit la hache, fendit l'éclume d'un seul coup, et coinça la barbe du vieux. « Et voilà, je te tiens, » dit-il, « à toi de mourir maintenant. » Il saisit une barre de fer, et se mit à rouer de coups le vieux, jusqu'à ce que celui-ci éclata en lamentation, et le supplia de s'arrêter, en lui promettant mille trésors. Le jeune homme débloqua la hache, et libéra le vieux, qui le reconduisit au château, et lui montra dans une cave, trois caisses pleines d'or. « Il y en a une pour les pauvres, une pour le roi, et la troisième sera pour toi, » lui dit-il. Sur quoi une heure sonna, et le méchant esprit disparut. Le garçon se trouvait au milieu d'une profonde obscurité. « Faudra bien que je m'en sorte, » dit-il. Il t'attonna autour de lui, retrouva le chemin de sa chambre, et s'endormit auprès de son feu. Au matin, le roi arriva et dit, « Alors, as-tu appris à frissonner ? » « Non, » répondit le garçon, « je ne sais toujours pas. » « J'ai vu mon cousin mort, et un homme barbu est venu qui m'a montré beaucoup d'or, mais personne ne m'a dit ce que signifie frissonner. » « Le roi dit alors, « Tu as libéré le château de ces fantômes, et tu épouseras ma fille. » « Bonne chose, » répondit-il, « mais je ne sais toujours pas à frissonner. » On allait chercher l'or, et les noces furent célébrées. Mais le jeune roi continue à dire, « Si seulement j'avais peur, si seulement je pouvais frissonner. » La reine finit par en être contrariée. Sa camérie se dit, « Je vais l'aider à frissonner. » Elle se rendit sur les bords du risseau qui coulaient dans le jardin, et se fit donner un plein seau de goujons. Durant la nuit, alors que son époux dormait, la princesse retira les couvertures, et versa sur lui l'eau et les goujons, si bien que les petits poissons frétillés tout autour de lui. Il s'éveilla et cria, « Ah, comme je frissonne, chère femme ! » Ah oui, maintenant je sais ce que c'est de frissonner, que de frissonner. Et c'est la fin de cette histoire assez bizarre, avec un peu peur. Et la fin, elle est aussi marrante. Et la fin est bizarre aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu.